Quand on prend la décision d'un rééquilibrage alimentaire, les spécialistes de la nutrition le disent, ça ne sert à rien de se mettre aux aliments qui font soi-disant maigrir. Ça n'est pas utile de vous affamer. Il n'existe d'ailleurs aucun aliment capable de vous faire maigrir ni grossir en soi. L'idéal, c'est de manger des aliments qui, combinés entre eux, apporteront à votre organisme tout ce dont il a besoin au cours de la journée, c'est-à-dire des nutriments qui vous donnent de l'énergie et qui vous permettent de rester en bonne santé. Dans cette leçon, vous allez comprendre qu'on est ce qu'on mange. Les aliments influencent considérablement notre état de forme. Claire Trommenschleger, diététicienne nutritionniste, vous servira tout à l'heure l'assiette idéale. Et oui, quand on sait qu'un Français sur dix sera bientôt diabétique, que les maladies cardiovasculaires tuent davantage que les accidents de la route, on se dit qu'il est vraiment indispensable de manger mieux et de faire attention à son assiette. Bien manger permet de renforcer son système immunitaire et de faire face aux maladies saisonnières comme le rhume ou la gastro, mais aussi de prévenir des maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires ou le diabète. Certains aliments ont même des pouvoirs protecteurs anti-cancer grâce à leurs fibres et leurs antioxydants, combinés bien sûr à une bonne hygiène de vie dans son ensemble. Ces aliments sont effectivement bons pour notre santé parce qu'ils contiennent des vitamines A, C et E, des oligo-éléments comme le zinc et le sélénium, mais aussi des polyphénols. Ces molécules organiques sont très répandues dans le monde végétal et vont lutter contre la formation de ce qu'on appelle les radicaux libres. En effet, pour fonctionner, les cellules vont puiser l'énergie dans les protéines, les sucres et les graisses. Ce processus se fait en présence d'oxygène, c'est ce qu'on appelle l'oxydation. Et l'oxydation produit naturellement des déchets. Ce sont ces fameux radicaux libres. Et ces radicaux libres, ils vont attaquer les cellules, leur membrane et leur code génétique, l'ADN, ce qui peut éventuellement favoriser le cancer. Alors oui, manger du chou et des myrtilles peut contribuer à améliorer votre santé. Quand on se lance dans un régime pour maigrir vite, on se tourne souvent vers des aliments faibles en calories, les courgettes, la salade, en pensant à tort, devoir supprimer certains groupes d'aliments. Les calories sont avant tout de l'énergie. Et chaque groupe d'aliments a ses bienfaits. À vouloir trop les réduire, votre corps ne peut fonctionner normalement. Fatigue, baisse de morale, baisse des défenses immunitaires, c'est le début d'un cercle vicieux. Si vous voulez tendre vers l'équilibre alimentaire, cuisinez-vous de bons petits plats maison. Mangez variés des légumes, de la viande ou du poisson, des céréales, des féculents, et puis pensez aussi aux légumineuses. Et surtout, accordez-vous du temps. Essayez de faire, par exemple, au moins 30 minutes d'activité physique par jour pour rester en forme et pensez à vous hydrater en buvant un litre et demi d'eau en moyenne tous les jours. Boire régulièrement et suffisamment permet d'éliminer plus facilement les déchets de votre organisme. Le thé et le café peuvent vous aider à atteindre ces apports, mais en raison de leur teneur en caféine, il est conseillé de vous limiter à environ 3 tasses par jour. Avec un rééquilibrage alimentaire, on mange de tout, on ne supprime rien, mais on prend simplement de nouvelles habitudes. La viande, les œufs, les féculents, les fruits et légumes, matières grasses, etc. en quantité adaptée à nos besoins. Et avec ce type d'assiette, on évite les carences, notre corps ne manquera de rien. Alors finalement, Claire, l'assiette idéale, celle de l'équilibre, c'est quoi ? Se préparer une assiette équilibrée type, c'est assez simple. Partons de nos besoins moyens, estimés à 2000 calories. Nous pouvons ensuite répartir ces apports sur 2 à 3 repas, avec plus ou moins une à deux collations selon nos habitudes de vie, nos besoins et nos préférences. Chaque repas sera composé de 3 éléments principaux. Environ la moitié d'assiettes de légumes pour apporter du volume et des nutriments pour peu de calories. En effet, riches en fibres, vitamines, minéraux, ils nourrissent notre microbiote, renforcent notre système immunitaire et permettent à tout notre organisme de bien fonctionner. Crus, cuits, à la vapeur, à l'eau, poêlés ou encore rôtis au four, n'hésitez pas à varier les plaisirs. Leurs bienfaits sont nombreux, vous pouvez vous en resservir autant que nécessaire en suivant votre appétit. Ensuite, un quart de l'assiette sous forme de féculents, de préférence plutôt brutes ou peu transformées. Pâtes, riz, semoules, pommes de terre, légumineuses, lentilles, haricots secs, poids. On limite par contre les fritures et panures qui se gorgent d'huile, ainsi que les aliments ultra transformés, comme les pains de mie, les plats préparés et autres pizzas industrielles riches en graisse de mauvaise qualité et en additifs. Pour rappel, les féculents sont riches en glucides complexes, principale source d'énergie de notre corps. Ces glucides, digérés en molécules de glucose, sont le carburant de notre cerveau et de nos muscles. Il ne faut pas les voir comme notre ennemi et vouloir les supprimer, au risque de vous fatiguer autant physiquement que moralement. Nos besoins sont variables en fonction de différents critères, tels que l'âge, le sexe, la taille, le poids et la dépense physique. Il suffira donc d'adapter la quantité de féculents et de votre assiette en fonction. Enfin, le quart d'assiette restant sera sous forme de protéines animales ou végétales. La viande, le poisson, les œufs, le soja et ses dérivés comme le tofu ou le tempeh ou les protéines de soja texturées. On limite la viande rouge comme le bœuf, porc, veau, agneau et abat à 500 grammes par semaine, ce qui correspond à environ 3-4 portions. Les charcuteries, souvent plus grasses et salées, doivent être limitées à 150 grammes par semaine en privilégiant les charcuteries maigres, soit environ 3-4 tranches de jambon blanc ou de jambon de volaille. Réservez les charcuteries grasses, telles que les saucisses, pâtés, lardons, etc. de manière très occasionnelle et en quantité modérée pour votre santé. Côté produits de la mer, il est conseillé d'apporter une portion de poisson blanc et une portion de poisson gras comme le saumon, le mackerel ou les sardines en moyenne par semaine. Contrairement aux idées reçues, les œufs ne sont pas à limiter car même s'ils contiennent du cholestérol, on sait aujourd'hui que l'alimentation a un rôle modéré dans l'apparition de l'hypercholestérolémie, c'est-à-dire le fait d'avoir un taux de cholestérol trop élevé. Il reste un aliment brut, sain et sont une source de protéines très intéressante. En résumé, la viande n'est pas indispensable à tous les repas, alternée avec du poisson, des œufs et des protéines végétales. À ces trois éléments principaux vient s'ajouter une portion de matière grasse d'environ 10 grammes, soit l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile. Les matières grasses sont riches en calories et doivent être limitées, mais surtout pas supprimées car elles ont de nombreux rôles dans l'organisme. Réserve d'énergie constituant de nos membranes cellulaires, transport de vitamines ou encore élaboration de nos hormones. Mais attention, toutes ne se valent pas. Pour prendre soin de notre cœur, on limite l'ajout de graisse saturée provenant du beurre, de la crème, du fromage ou de l'huile de palme. Et donc, encore une fois, tous ces produits ultra transformés qui en contiennent beaucoup. On favorise les huiles végétales, riches en bonnes graisses pour notre santé et on les varie pour bénéficier de leurs bienfaits. On privilégie par exemple l'huile d'olive pour la cuisson et les huiles de colza ou de noix pour l'assaisonnement. Ces dernières sont riches en oméga 3, un acide gras bon pour le cerveau, les yeux, le cœur et la peau et qui, comme l'a rappelé Michel, est indispensable à notre alimentation car notre corps ne sait pas le fabriquer. Vous les trouverez aussi dans les poissons gras comme le saumon, les sardines ou le mackerel. Pour terminer, mes petits conseils. Arrêtez de compter vos calories. Les calories comptent, mais les nutriments contenus dans ces calories aussi. Vous serez davantage rassasiés et en bonne santé en mangeant des aliments bruts et peu transformés que leur équivalent calorique en aliments gras sucrés. De plus, il peut être très culpabilisant de compter ces calories et de nombreuses personnes tombent dans l'obsession du chiffre et ne voient plus que des calories et non des aliments. Méfiez-vous, il est bien plus facile de tomber dedans que d'en sortir. Cependant, cela montre aussi qu'il faut avoir de la flexibilité dans son alimentation et qu'aucun aliment n'est à supprimer ou ne fait grossir en soi. Au sein d'un équilibre alimentaire varié, consommer un carré, soit 55 calories de chocolat, ne vous fera pas plus grossir que de consommer 55 calories d'une pomme, même si l'on sait que la satiété et les bienfaits ne seront pas les mêmes. Au-delà de l'aspect nutritionnel, n'oubliez pas la dimension de plaisir dans votre alimentation qui est également indispensable. Mangez donc de tout sans vous priver. Tout est question de quantité et d'équilibre. Vous l'avez compris, tout est bien, question de quantité et d'équilibre. Et pour parvenir à cet équilibre, essayez de cuisiner maison le plus souvent possible. Ce n'est pas la peine de faire du chichi, vous pouvez faire simple, vous pouvez faire cuire du poulet, une courgette avec la peau coupée en tranches, vous faites gonfler un peu de semoule dans un saladier, tout ça ne vous prendra pas plus de 15 minutes. et puis je suis sûr que vous passez, comme moi, beaucoup plus de temps que ça sur les réseaux sociaux et si vraiment vous ne pouvez pas lâcher votre téléphone, heureusement pour vous, il existe plein de recettes et de tutos sur internet pour apprendre à cuisiner de bons petits plats équilibrés et on n'a rien de temps. Au cours d'un rééquilibrage alimentaire, si on ne bouleverse pas son alimentation du tout au tout, il y a quelques nouvelles habitudes à prendre sans se prendre la tête, simplement certaines règles de base à connaître. Dans cette leçon, je vais vous expliquer comment vous pouvez atteindre l'équilibre alimentaire et mieux gérer votre poids en modérant seulement quelques-unes de vos routines et on se livrera aussi un petit exercice pour découvrir ce qui se cache derrière les éthiques. En préparant vos repas vous-même, vous maîtrisez les quantités de sucre et de sel de votre alimentation. Les plats industriels en sont bourrés et ne parlons pas des graisses saturées et des additifs en tout genre que contiennent ces aliments transformés par des processus industriels qui les ont dénaturés et privés de leur qualité nutritionnelle. Essayez de les réduire au maximum parce qu'ils nuisent à votre santé. Consommés en trop grande quantité, ils augmentent le risque de surpoids, de diabète et de maladies cardiovasculaires. D'une manière générale, évitez les plats préparés, les soupes en sachets, les desserts lactés, les céréales du petit déjeuner, les biscuits ou les viennoiseries industrielles. Vous vous en porterez beaucoup mieux. Alors bien sûr, vous pouvez manger un gâteau industriel au goûter, une île flottante de temps en temps ou un plat préparé au bureau le midi si ça vous fait plaisir et que vous ne pouvez pas faire autrement. Mais si ces aliments font votre repas quotidien et exclusif, interrogez-vous parce que c'est une mauvaise habitude qui pourrait devenir problématique. Les plats préparés, le fast-food ou la junk-food, vous pouvez bien sûr continuer à en manger mais une fois de temps en temps. Ça nous arrive à tous de craquer sur de la malbouffe et souvent d'ailleurs on va en redemander. Eh bien, sachez qu'il y a une raison à cela. D'abord le goût, les odeurs et les textures de ces produits sont souvent très agréables. Comme ils contiennent beaucoup de glucides rapides quand nous les mangeons, nous avons un regain d'énergie instantanée. Notre cerveau est alors satisfait et bien heureux. Il va libérer de la dopamine, une hormone sécrétée lors d'une expérience de plaisir immédiat. Du coup, le cerveau, la John Fook, forcément, il va en demander et beaucoup de jeunes personnes se déclarent accros à ces aliments qu'ils consomment régulièrement. Alors, me déronler avec sagesse. Il faut bien avoir à l'esprit que ces produits sont généralement très caloriques, riches en sucre, en graisse ou encore en sel. Les réduire dans le cadre d'une alimentation vous aidera à perdre du poids sans trop d'efforts. Et puis, comme ils sont également faibles en vitamines, en minéraux, en fibres, glucides complexes ou matières grasses de bonne qualité, vous préservez du même coup votre santé. Petit conseil, aujourd'hui, on voit fleurir des fast-food diététiques avec des légumes cuits au four et des burgers végétariens. Une façon de manger vite mais bien. C'est une alternative intéressante à tester entre collègues de Boulon. Parlons maintenant des acides gras saturés qui sont d'ailleurs souvent très présents dans la junk food et qu'il est également préférable, tout comme elle, de limiter. Ils se trouvent dans les aliments d'origine animale, le beurre, les produits laitiers entiers, les viandes rouges. Il y en a aussi dans des graisses végétales comme dans l'huile de palme ou l'huile de coco. Ces aliments, notre organisme a du mal à les métaboliser, c'est-à-dire à les transformer. Du coup, ils ont tendance à se stocker dans les cellules graisseuses. Consommés en excès, ils vont provoquer des caillots de sang, donc des problèmes cardiovasculaires ou dans certains cas favoriser la dépression. Là aussi, allons-y, mollo. Est-ce qu'on doit bannir l'apéro ? Alors, que penser de l'alcool en tant que médecin ? On me pose souvent la question, c'est comme le reste, vous allez dire que je me répète, mais tout est affaire de modération. Oui, l'alcool fait grossir, c'est un produit très calorique. Un gramme d'alcool, c'est 7 calories contre 9 pour le gras, c'est même presque deux fois plus que le sucre. Dites-vous qu'un verre de vin, c'est approximativement 80 calories et qu'une soirée bien arrosée, c'est 500 calories, ce qui fait un quart de la ration quotidienne de calories dont nous avons besoin. Si vous buvez régulièrement une bonne dose d'alcool, vous augmentez vos apports caloriques d'environ 20 à 30%. L'alcool en excès favorise le dépôt de masse graisseuse au niveau de la ceinture abdominale, va déboucher dans certains cas sur une stéatose du foie, c'est une accumulation anormale de graisse dans ses cellules. Tous les spécialistes de la nutrition s'accordent sur ce point. Quand une personne modère l'alcool, elle perd plusieurs kilos, surtout si elle coupe sa nouvelle sobriété à la reprise d'une activité physique. Pour résumer, on ne bannit rien, on modère seulement. Si vous diminuez l'alcool, la malbouffe, sans vous en priver totalement, votre frustration sera comblée en même temps que vous vous ferez plaisir. Parfois, c'est vrai qu'on est un peu perdu dans les rayons du supermarché. On ne sait pas toujours si on achète des produits sains. Pour faire la part des choses, on s'en réfère aux étiquettes, des étiquettes qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. On va faire un petit exercice pratique pour justement apprendre à lire les étiquettes. Sur une étiquette, les ingrédients sont classés par ordre décroissant. Le premier ingrédient est celui présent en majorité dans l'aliment. Quand le sucre et ou l'huile sont présents dès les premiers ingrédients d'un aliment, ce n'est pas très bon signe. Il vaut mieux éviter les produits avec un Nutri-Score D et E plus la liste d'ingrédients est courte et mieux c'est. Il y a des exceptions et toutes les listes longues ne sont pas mauvaises mais c'est un signe souvent révélateur. Une petite astuce toute bête. Demandez-vous si les ingrédients inscrits dans la liste sont disponibles dans votre cuisine. Si la majorité s'en éloigne, ce n'est pas bon signe. Même si tous les additifs ne sont pas néfastes, autant en consommer le moins possible. Y a-t-il une quantité de sucre ou de gras à limiter ? Malheureusement, il n'y a pas de chiffre magique parce que ça dépend des aliments. On va limiter quand même ceux dont la ligne dont sucre est bien remplie puisqu'il s'agit en général des sucres ajoutés. Enfin, n'oubliez pas de tenir compte de la portion réellement consommée et pas forcément de la teneur pour 100 grammes. On va prendre un exemple. L'huile, c'est l'aliment le plus calorique avec près de 900 kilocalories pour 100 millilitres, mais une portion ne représente que 10 grammes en viande. Allez, comme je suis joueur, on va finir par un petit couille. Quels aliments vous interdisez-vous, peut-être à tort d'ailleurs, en pensant mieux gérer votre poids ? la viande, la charcuterie, le chocolat, la crème fraîche, les pommes de terre, eh oui, les patates, bien sûr, et oui, on s'interdit souvent à tort les fécules. On pense souvent devoir les supprimer pour perdre du poids alors qu'ils ont plein d'atouts. Ils vont nous apporter de l'énergie via les glucides dont nous avons besoin. Je vous rappelle, 40 à 55 % des apports journaliers, mais aussi des fibres avec féculents, céréales complètes, légumineuses et des vitamines et minéraux essentiels telles que les vitamines du groupe B, la vitamine E, le magnésium, le potassium, etc. Au sein d'un repas équilibré contenant des fibres, protéines et matières grasses, ne vous en faites pas pour leur index glycémique qui sera ralenti par ces derniers. Il est cependant conseillé de ne pas trop les faire cuire pour ralentir leur digestion et vous procurer un effet satiété plus durable.